En 5 mois, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire récemment, ont été attaqués par les terroristes. Bilan, 60 personnes tuées et plusieurs blessées. La menace est donc réelle et même permanente. Les ministres de la sécurité de ces pays déjà touchés, plus le Sénégal encore dans le viseur des djihadistes, sont à Abujan depuis mercredi pour mutualiser leurs efforts. Résolution, le renforcement des relations entre les services de sécurité des 4 Etats concernés. A l'issue des discussions, les ministres se sont accordés sur les points suivants. Établir une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services. Instituer des rencontres régulières et tournantes des ministres en charge de la sécurité, afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique, qui permettra la traçabilité des mouvements des parts et d'autres des frontières. Les 4 ministres de la sécurité sont aussi d'accord pour harmoniser non seulement leur assénage juridique en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'harmoniser les normes de surveillance des frontières. Toutes ces mesures prises au plus haut niveau ne seront réellement efficaces que s'il y a une vraie collaboration des populations. Cette question de lutte contre le terrorisme n'est pas la seule affaire des forces de défense et de sécurité. C'est de toute la population. C'est pourquoi nous interpellons aussi nos populations à nous aider dans le domaine des informations qui sont très importantes. Il y a déjà eu des rencontres dans nos espaces sous-régionaux qui sont la CDAO, l'UMO en matière de sécurité. Donc l'échange n'a pas manqué. Mais là, nous venons à aller plus loin. C'est vrai que nous réductions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc la posture n'est pas la même. Donc nous avons souhaité que cette réunion puisse aller beaucoup plus loin dans notre stratégie de réponse globale à cette menace, comme on l'a dit, qui est globale. Chacun des 4 pays s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina, eux, maintiennent la lettre antiterroriste à son niveau maximal.